En général, je voudrais demander de ce qu'on apporte en écoute des États-Unis la nécessité pour le besoin du monde. Il faut le moyen pour que les droits de l'économie ne soient bien dans le réseau des élections tant de succès. Mais aussi, c'est important de souligner que le Parlement a joué un rôle très important, spécialement les deux commissions de la République nationale et Sénat dans la mobilisation, ou alors dans le vote, le travail de l'analyse pour le vote n'est pas débuté. Je ne me souviens pas que nous sommes partis du budget de 4 milliards, au début du mandat de notre président de l'Arc de Bébé, pour avoir 16 milliards. Ça n'a jamais existé dans aucun pays, si je peux le dire ainsi, en après-midi. La RDC l'a fait. Et le Parlement a fait un travail, bien entendu, en synergie avec les droits. Maintenant, il est question de voir, à travers les phases, la loi, disons, la réduction des comptes, bien entendu aussi avec la loi pour la réduction des comptes. Pour voir si, réellement, le budget a été et les recettes ont répondu aux attentes telles que ça a été prévu dans la loi des finances 2023. Nous attendons qu'elle a été dit. Et si le gouvernement est attendu pour déposer, au niveau de la Chambre basse, le projet de loi des finances 2024, nous allons analyser pour arriver, n'est-ce pas, à donner réponse aux nombreuses préoccupations de la population attendues à travers les moyens. Vous savez, c'est 100 moyens en termes de vérité. Donc là, c'est tout. Le travail des commissions et le travail du Parlement, en général, c'est d'analyser le projet de loi qui va être déposé à l'Assemblée nationale, examiné au niveau de l'Assemblée nationale et puis au niveau du Sénat. Le Parlement aura tout, n'est-ce pas, pour prendre en compte ces préoccupations-là. D'ailleurs, le président de la République c'est fini aussi. Bororo, elle est inquiétante. Elle est inquiétante. Je vous dis, il ne se passe pas à un seul instant, sans que les élus de l'espace oriental ne puissent lever le temps pour solliciter le gouvernement inattention. Récemment, nous avons enregistré un cas de mort, ou deux, un couple est tombé en omniscombe de ces mororos. Parce que vous savez, il y a deux catégories de mororos. Il y a ceux-là qui détiennent des armes. Ils sont assimilés aux éléments des célèbres. Il y avait pris la guerre en réflexe antarquecaine. Ils ont trouvé le réflexe en réflexe de la démocratie du Congo. Malheureusement, ils continuent à sémer terreur et désolation. Ils ont reconnu un cas de mort dans le territoire de Ango où ils sont très actifs. Malheureusement, ce cas a été, comme ça, suivi. On ne le souhaite pas. On ne l'a pas encouragé par la population qui s'est en charge pour s'en prendre au, disons, à la deuxième catégorie des Mbororo. Cette fois-là, les Mbororo et Mbororo. Voilà ce que nous avons, par rapport aux Mbororo. Il faut remarquer que la liberté que nous avons, n'est-ce pas, l'honneur de voir les journalistes ainsi que les acteurs politiques s'exprimer à travers les médias sur, n'est-ce pas, je ne sais pas si nous avons comme une chaîne. Ça, c'est nulle part. Il suffit seulement de faire le tour en Afrique centrale. Dans des pays qui nous entourent ici, la liberté que nous enregistrons dans les médias, il n'y en a pas. Ça, on peut quand même saluer les efforts du gouvernement. C'est vrai que beaucoup reste encore à faire et il y a lieu de les dire ainsi que la République démocratique du Congo peut être comptée sur la liste des pays qui sont engagés dans la voie démocratique. Merci. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci à la démocratie. Merci. Merci. Merci à la démocratie. 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 Merci à la démocratie.